Bonsoir, alors je vous accueille ce soir dans mon bureau, dans ma maison, après une longue journée avec tous les bébés. Et mon bureau se trouve dans la maison à côté d'une pièce où mon cas a ses bébés présentement. Alors, il est possible que vous voyez mon cas arriver parce que quand je travaille, mon cas vient me voir, veut se reprendre, alors c'est elle qui décide. Dans les chambres des mamans, présentement ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle une caisse. Vous avez peut-être vu sur les photos cette espèce de boîte en mélamine qui mesure 4 pieds par 4 pieds. Et dans le fond, c'est un endroit sécuritaire où elles mettent bas. Et c'est un endroit où aussi vous avez vu une petite planche tout le tour, ça évite qu'elles se tournent et qu'elles puissent écraser les bébés lorsqu'elles dorment. C'est aussi un endroit où on contrôle la température. Donc, la température doit demeurer à un certain niveau pendant 3 semaines parce que les bébés ne peuvent pas contrôler leur propre température les 3 premières semaines. Ensuite, cet espace-là va doubler de volume pour une semaine, une semaine et demie. Donc, ça va devenir 4 par 8 où là, il va y avoir déjà un petit tapis d'entraînement à la propoté dans un coin, un coin de dos à l'autre bout et des jeux. Et c'est dans ces semaines-là où on va commencer à laper du lait, à laper de l'eau, à avoir un peu de nourriture molle progressivement vers la nourriture en croquettes. Donc, c'est des choses qui se font rapidement d'une journée à l'autre. Il y a quand même une croissance rapide pour arriver à 5 semaines où là, on est habile avec l'eau, on est habile avec les croquettes. Et évidemment, à travers tout ça, l'allaitement se poursuit. Donc, il ne faut pas, quand on introduit les solides ou on introduit le lait, materniser. On nuise à l'allaitement, donc on doit les surveiller de très près. Et lorsqu'elles allaitent, par exemple, le matin, très tôt, on va donner tout de suite le lait maternisé, tout de suite après comme un complément. La même chose pour la nourriture molle, la même chose à l'heure du dîner, à l'heure du souper. Et on doit arriver après l'allaitement pour ne pas faire diminuer la montée laiteuse. Puis, conserver l'allaitement le plus longtemps possible. On sait que l'allaitement, c'est ce qui est le meilleur pour le chiot. C'est dans l'allaitement qu'ils vont trouver tout ce qu'ils ont besoin, évidemment, pour leur développement en termes de nutriments, mais aussi en termes d'anticorps. Pour les protéger, parce que présentement, ils ne sont pas vaccinés. Alors, ils fonctionnent sur l'immunité de maman. Immunité, d'ailleurs, qu'ils ont acquis beaucoup au cours des 72 premières heures. C'est très important, le colostrum, dans les 72 premières heures. Donc, on doit, nous, s'assurer dès la naissance qu'ils sont très stimulés à prendre les mamelles, parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité importante où, au niveau de l'intestin, l'anticorps, en tant que tel, globalement, est absorbé. Mais cette fenêtre-là se ferme. Donc, l'intestin mature très rapidement, en moins de 72 heures. Et ces cellules-là ne peuvent plus être absorbées de manière efficace après les 72 premières heures. Donc, pour avoir l'immunité de maman, c'est très important. Comment on fait pour contrôler qu'ils entraînent suffisamment de colostrum? Alors, c'est sûr qu'on va vérifier le poids très, très, très régulièrement dans les premières heures et les premiers jours, pour être sûr que la quantité est suffisante. Et on va être l'assistant d'office. Donc, on va être sur place et on va replacer à la mamelle, là, rapidement. Ils boivent aux 15 minutes environ, ceux qui auraient tendance à rester endormis ou ceux qui n'auraient pas tendance à téter rapidement. Donc, on va les stimuler beaucoup dans les premières heures. Très important au niveau du développement, même les recherches démontrent que le chien adulte à 5 ans, 6 ans, 7 ans, va développer plus certaines maladies s'il n'a pas pris du poids dans les premières heures et s'il n'a pas eu suffisamment de colostrum. Alors, c'est des heures qui sont très, très, très importantes quand on lit les recherches en termes d'alimentation. Alors, voilà, c'était mon introduction. L'alimentation du chiot, l'alimentation du chien, c'est fort important. Pour tout être vivant, l'alimentation est importante. C'est pour ça que j'ai choisi en tout premier lieu dans ma carrière d'en faire une profession, d'étudier en nutrition. Excusez-moi. Et c'est sûr que des spécialistes en nutrition animale, il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis pas une spécialiste en nutrition animale, je suis une spécialiste en nutrition humaine. Qui s'est perfectionnée en nutrition animale et qui continue de le faire. Ce que ça me donne, ça me donne certaines bases quand même de chimie, de microbiologie, de principes au niveau des mammifères, au niveau de la digestion, de l'absorption, de physiopathologie et de pathologie, et évidemment de physiologie aussi. Donc, j'ai une bonne base de compréhension de tout ça. Et c'est pour ça que le petit guide que je vous ai remis, c'était très simple. En fait, moi, j'avais participé dans les premières versions. Si des gens ont eu des bébés parmi vous, vous connaissez bien le petit guide Mieux vivre avec son enfant. Alors, j'ai essayé d'en faire un peu un parallèle avec le chiot. Et d'essayer, dans le fond, que vous ayez un guide pour vous y retrouver dans les premiers temps, en termes de principales petites pathologies d'alimentation, de comportement d'éducation, et tout ce qui vient avec l'arrivée du chiot à la maison. C'est un guide que j'espère bonifier dans les prochaines années. Mais pour l'instant, je pense qu'il contient encore, d'après ce que les lecteurs m'en disent, suffisamment d'éléments pour vous dépanner rapidement. Au niveau de l'alimentation, ce que je ne peux pas écrire dans un guide, et que professionnellement, nous ne le faisons pas jamais, c'est de conseiller des compagnies ou de conseiller un style d'alimentation en particulier. Alors, les principes demeurent. Vous allez avoir toujours, toujours des conseils de tout le monde. Le vétéridaire va vous donner ses conseils, le vendeur au magasin d'alimentation va vous donner ses conseils, et tout le monde, en général, tire son information d'une source, c'est-à-dire les fabricants. Pour moi, je considère que la source d'information qui s'appelle un fabricant n'est pas nécessairement la source la plus fiable au monde. Même si le fabricant est très, très gros, et que le fabricant a un secteur de recherche et développement, ça ne veut pas nécessairement dire qu'éthiquement, on reçoit toute l'information qu'on devrait recevoir. D'un autre côté, vous allez aller sur les sites Internet, vous allez trouver toutes sortes d'informations, d'informations sur la viande crue, de l'information sur l'alimentation naturelle, sur l'alimentation végétarienne pour le chien. Vous allez trouver de tout, assez pour être suffisamment probablement mêlée en très peu de temps. Alors, quelle est la logique à travers tout ça? C'est un peu la même logique que pour l'alimentation humaine. Il faut évidemment avoir un certain équilibre, une certaine modération, et il faut surtout se souvenir de qui nous parle. Alors, est-ce que la personne devant nous a quelque chose à nous vendre en termes d'alimentation? Dans mon cas, je ne vends agréguer, je ne vends aucun produit alimentaire. Et, mais pensez-y sérieusement. Les personnes qui nous parlent en général, ils ont la meilleure marque, ils ont le meilleur truc, et habituellement, ils vendent le truc en question. Alors, en partant, pour moi, à ce moment-là, l'information est déjà un petit peu biaisée. L'autre chose, c'est que, évidemment, la variété est indispensable, et un principe que je pense qui est simplement de la logique, c'est que tout le monde sait que nous n'avons pas encore découvert tout ce qu'il y a comme molécule dans un aliment. Qu'est-ce qui fait qu'un aliment est complet? C'est qu'il est complet par lui-même, habituellement. Et, si on était capable vraiment de décortiquer chaque aliment dans la moindre molécule existante, on serait probablement capable de la recomposer ou de la reconstituer. Mais, comme on ne connaît pas l'ensemble des aliments, l'ensemble de ce que contient un aliment, excusez-moi, c'est mon ordinateur qui me fait des siennes en même temps, alors je vais essayer de me débarrasser de cette fenêtre qui bipe. Voilà. Et, comme on ne connaît pas l'ensemble des composés chimiques d'un aliment, on ne peut donc pas en recomposer un et penser qu'il est complet. Lorsque l'industrie de la croquette est arrivée, ça ne fait pas nécessairement son temps. Alors, les chiens allaient jusqu'à... Vous le savez, là, si vous remontez à vos grands-parents, lorsqu'il y avait un chien à la maison, ou souvent à l'extérieur de la maison, ou à la ferme, le chien allait manger des restants de table, ou allait manger des restants de carcasse, etc. Mais, il ne mangeait pas, on n'achetait pas de la nourriture à chien. C'est arrivé dans les années, je vous dirais, dans les années 60, où on a commencé à fabriquer de la nourriture pour les animaux. Et c'était vraiment de base, et la qualité n'était absolument pas contrôlée. Et tranquillement, il y a eu une certaine évolution. Alors, pourquoi cette évolution-là s'est faite? Bien, je vous dirais que l'évolution s'est faite en fonction des activités des individus qui sont des familles ou des propriétaires de chiens. Alors, les gens n'ont pas nécessairement le temps de cuisiner de façon équilibrée pour le chien, parce que ce n'est évidemment pas totalement les mêmes principes que pour nous. Donc, il y a un équilibre à avoir, mais un équilibre qui est pour cette race-là. Et donc, ça nous prend une cuisine, la cuisine qui est un peu spéciale. Les gens avec le rythme de vie aujourd'hui n'ont pas nécessairement le temps de cuisiner, ce qui pour moi serait évidemment la meilleure chose. Avec, évidemment, des recettes qui sont particulières pour l'animal. Mais pour tout le monde qui n'a pas le temps de le faire, puis les gens se retournent évidemment vers l'industrie qui produit des aliments spécifiques pour les chiens. Est-ce que c'est bon? Bien, je vous dirais que c'est probablement meilleur que donner n'importe quoi. D'un autre côté, est-ce que c'est l'idéal? Non, sûrement pas. Est-ce que de l'alimentation, d'un autre côté, on pense que l'alimentation crue, de plus en plus on lit que ce sera l'alimentation idéale. Il faut se souvenir de certains principes. Lorsque, effectivement, si on avait un animal qui vivrait par lui-même, en général, ce qu'il mangerait, c'est probablement des petites carcasses de d'autres petits mammifères, rongeurs, etc. Mais on serait dans un autre état, là. Les animaux qu'on trouve comme ça sont des animaux aussi qui sont très parasités. Ce sont des animaux qui sont porteurs aussi de certaines maladies. Ce n'est pas nécessairement des choses que vous souhaitez chez vous, là. Donc, on se rappelle aussi que s'ils pouvaient manger des grosses carcasses fraîchement décédées, ces carcasses-là ne seraient pas nécessairement contaminées par les mêmes choses que nous avons de la viande à l'épicerie. qui contient certaines bactéries que l'animal fraîchement abattu ne contient pas nécessairement. Donc, nos méthodes d'élevage, nos méthodes d'abattage, nos méthodes de conservation et de transformation, je pense à la viande hachée, par exemple, ou transformée, coupée, l'ensemble de ces étapes-là, l'ensemble de ces processus-là font qu'on a une viande qui est beaucoup plus contaminée aujourd'hui en termes de salmonelle, de colis et nommée toutes les bactéries dont vous entendez parler, qui est beaucoup plus contaminée que ce que le chien mangerait dans la nature en termes d'aliments crus. La congélation ne détruit pas l'ensemble de ces bactéries-là. Pour ceux qui pensent que c'est parfait, ça a été congelé, je le décongèle, c'est correct. Malheureusement, je dois vous dire que, comme nutritionniste, ça ne détruit pas l'ensemble de ces bactéries-là. Est-ce que c'est bon, l'alimentation crue? Oui, ce n'est pas mauvais, mais vous devez faire attention à certains principes de base. Donc, une alimentation crue, on la décongèle. On ne la décongèle pas sur un comptoir, on la décongèle comme l'alimentation pour nous. Donc, avec des méthodes qui sont indiquées par le fabricant. On s'assure de ne pas la laisser plus de deux heures, l'aliment, à la température de la pièce, pour qu'elle soit disponible pour le chien. On s'assure de très bien laver à l'eau et au savon et à l'eau chaude les ustensiles que le chien utilise tout de suite après. Alors, vous pouvez comprendre que sinon, vous en avez sur les mains, vous en avez dans le bol, vos enfants vont toucher à ça.